Au chien errant. Chapitre 1er Vers l'an 412 avant l'ère chrétienne, Icèze, riche banquier de synope, ayant mené sa femme aux hôtels d'Iliti, devint père d'un jeune garçon. Il voulut l'appeler Diogène et fit valoir son droit. Sa femme aurait préféré le nom plus harmonieux d'Alcathos, mais elle fut bien forcée de reconnaître qu'elle n'était que la mère. Vraisemblablement, cet enfant passa, comme les autres, ses premières années. Il eut la fièvre scarlatine, des coliques et des rages de dents. Après quoi, ses instincts commençant à se développer, il se mit naturellement à les suivre. Il adorait le miel et détestait la rhubarbe. Lorsqu'il était joyeux, il s'abandonnait à des éclats de rire sonores. Il pleurait lorsqu'il avait du chagrin. Tout cela le fit souvent fouetter par sa mère. Enfin, le voyant en âge de comprendre les jeux et de s'en amuser, son père, commerçant affable mais sérieux, le conduisit chez un maître d'école. Dans la petite massure duquel, pendant dix années, Diogène passa les belles heures que le soleil donne à l'homme, roi de la nature. C'est ainsi qu'il arriva vers sa dix-huitième année. Lorsqu'il était alors brun et lancé, bien fait, rayonnant de force et de jeunesse, il savait lire, écrire, calculer et s'enlever au trapèze à la force du poignet. Alors, son père le mit à la tête de sa maison de banque, ce qui donna l'idée à Diogène de prendre une maîtresse. Il ne t'aura pas à rencontrer à la porte du théâtre de Sinop une vieille courtisane appelée Nicidia que tous ses aînés dans la débauche avaient vu ivre et nu. Ils s'aimèrent d'un fol amour. Diogène se brouilla avec ses bons amis pour Nicidia qui le trompa. Nicidia voulut se noyer dans le fleuve Alice pour Diogène qui l'a bâti cruellement. Mais le bonheur n'est pas éternel ici-bas. La pauvre Nicidia mourut subitement d'une indigestion. Et Diogène lui fit construire un trombeau superbe au fronton duquel on grava dans le marbre un fort joli vers de sa composition qui signifiait « Je pleure parce qu'un petit oiseau s'est envolé ». Vers cette époque et pour se distraire il alla consulter l'oracle de Delos par patrie d'Apollon. La fitille invoquée lui répondit « Change la monnaie ». Les commentateurs sont unanimes à reconnaître que cette phrase signifiée « Ne fait point comme les autres hommes ». Diogène comprit tout bonnement que le Dieu dans ses insondables dessins l'engagé à corrompre la valeur de l'argent il fit la chose largement grâce aux facilités que lui donnait sa situation de banquier public. La population ne manqua pas de s'émouvoir. Une plainte fut déposée. Pendant qu'on intrusait l'affaire Diogène prit la fuite mais l'heure de la justice était venue. on enferma son vieux père pour le restant de ses jours dans une étroite prison. L'an 3 de la 98ème Olympiade au 28ème jour du mois Hécatombéon la capitale de l'Athique célébrait la fête splendide des grandes Panathénées. Vers l'heure de midi la foule portait aux céramiques extérieures là parmi les portiques et les tombeaux sous les feux étincelants du soleil se disposait le cortège de la procession du peplos en tête ont placé les jeunes vierges qui soutenaient dans leurs bras nus les fioles les corbeilles et les coupes derrière elles et vêtues d'une tunique légère se rangeaient de jolis garçons le centre du cortège était réservé aux guerriers qui pour danser la pyrique s'étaient couverts de leurs pesantes armures au milieu d'eux les praxiégides portaient au bout de quatre lances le nouveau peplos où se trouvait brodée la victoire des athéniens sur les atlantes venus des portes de la nuit et dont ils allaient revêtir la statue de bois tombée du ciel enfin derrière cette phalange sacrée de beaux vieillards qu'on appelait talophore parce qu'il portait des branches d'olivier se préparait à marcher d'un pas vénérable la procession se dirigeait entre l'aéropage et la colline du Pnyx vers l'agora qu'elle traversait au milieu d'un grand concours de peuples et gagnant les propylés elle gravissait le magnifique escalier de marbre que couronnait l'acropole avec le parthénon et la statue d'ivoire et d'or sculptée par Philias qui s'appelait Athéna combattant sur le front de bataille la solennité comportait encore des jeux gymniques des hécatombes les poètes aux regards inspirés venaient réciter en public leurs strophes ou grondées les vers magnanimes ou le rythme chanté mollement le sujet habituel du concours était le panigérique d'Armodios qui avait tué Hipparque et l'éloge de son ami Aristogiton qui aurait bien voulu poignarder Hippias dans la fleur de l'âge Athénée nous a conservé la chanson suivante suivante faite en l'honneur Je porterai heureux où sont Achille au pied léger et Diomède ce vaillant fils de Tidé Je porterai qualité des lois Les auditeurs applaudissaient avec ivresse et leur suffrage décerné à l'heureux vainqueur un vase d'huile et une couronne d'olivier puis avaient lieu des banquets immenses et religieux et lorsque la nuit tombait la fête prenait fin par les lampadodromies c'est à dire par les courses aux flambeaux entre les portes de la ville et le temple de Prométhée Ainsi se passait en l'an 3 de la 98ème Olympiade la fête splendide des grandes Panathénées en l'honneur de Pallas Ce jour-là Diogène l'âme tranquille le front haut et le corps libre était entré dans le Pyrée Il bénéficia de ce que les officiers du port avaient dû se consacrer spécialement à la répression des désordres qu'engendrait d'ordinaire les imposantes cérémonies offertes à la déesse de la sagesse Il put pénétrer dans la ville sans justifier de ses origines et se faire en quelques heures de nombreuses relations parmi la jeunesse que tant de réjouissance mettait en belle humeur Pendant une année entière Diogène mena la vie fastueuse d'un satrape grâce à tout l'or qu'il avait emporté Il s'efforça de prendre le bon ton dans cette ville étonnante où les soldats de Marathon et de Salamine avaient appris le maniement des armes où l'on parlait encore de la queue du chien d'Alcibiade Il fréquenta les guerriers et les libertins les savants et les courtisanes Parfois il passait la journée entière couché sur son lit d'ivoire respirant l'odeur suave des aromates et goûtant des liqueurs délicieuses Assises à ses pieds de jeunes esclaves touchaient tour à tour de leurs doigts fins les cordes du psalterion qui vibraient harmonieusement dans la salle aux colonnes de marbre phrygien reliées entre elles par des tentures de pourpre d'Hermione Parfois nonchalamment étendu sur les souples coussins de sa litière il se faisait porter à quelques bains splendides où les jeunes élégants d'Athènes debout dans les bassins d'eau froide tenaient mille propos légers devant la statue d'Igi fille d'esculapes et déesse de la santé Le soir à sa table ouverte il y avait place pour tous les convives de bonne volonté les hommes avaient le droit d'être joyeux et bêtes ou tristes et spirituels on permettait aux femmes de se montrer suivant leur humeur impudique ou chaste souvent d'illustres citoyens venaient s'étendre sur les lits à deux personnes disposées dans la salle du festin et chacun parlait de mille choses en buvant le vin doré de Syracuse Démocrite homme d'un naturel bienveillant disait avec son léger accent abdéritain tes poésies sont charmantes ferrécrate j'aime les sujets que tu traites avec un maître nouveau cela repose du rythme monotone d'Homère et de quelques autres alors se tournant vers Aristophane Démocrite continuait à demi-voix d'ailleurs j'en parle à mon aise je n'ai rien lu d'Homère ni de ferrécrate mais le vieil Aristophane remuait la tête sans ouvrir les yeux car il méprisait les hommes des générations nouvelles et regrettait l'époque glorieuse des héros qu'il avait diffamé Zénon qui était docte et toujours ivre expliquait aux jeunes femmes sa théorie de la création et des astres le corps de l'homme a été formé par la terre et par le soleil son âme est un mélange de chaud et de froid de sécheresse et d'humidité maintenant écoutez-moi bien le soleil se dirige obliquement dans le cercle du zodiaque et se nourrit dans l'océan ce qui fait que la lune suit une route pleine de détours et s'alimente dans les fleuves voilà pourquoi belles athéniennes et les saisons changent et les femmes perdent leur fraîcheur comme les roses passagères à l'autre bout de la table des couples amoureux causés avec abandon un bel adolescent dont le père était mort chuchotait penché sur la brune Melita habile à préparer les filtres tessaliens d'où ce colombe nous allons vivre toute une semaine ensemble car j'ai gagné ma liberté en disant à ma mère que je partais chasser les oies sauvages dans l'île de salamine quelle joie répondit Melita en lui caressant le visage et comme les heures me paraîtront courtes oh mon timolaos mon petit cochon acharné platon murmurait une jolie blonde aux yeux de violette quand donc me donneras-tu les deux mines que tu m'as promises pour payer mes pendants d'oreilles et mon tissu transparent de cause méchante petite joueuse de citare fille menteuse et débauchée écriait platon d'un air furieux tu m'as fait te payer d'avance montrant du geste un jeune homme au visage intelligent et fier il ajoutait tu devrais aimer mon jeune élève hypotale qui pour avoir de l'argent n'a qu'à menacer sa mère de se faire soldat de marine en se levant avec noblesse platon allait prendre la taille et regarder les yeux d'axioté de plias créature belle riche et dépravée qui tous les jours venaient habillée en homme s'asseoir dans le jardin d'académos Diogène dans une attitude indolente écoutait tous ses propos et se formait ainsi peu à peu le jugement et le coeur et la radieuse aurore paraissait souvent assez tôt pour éclairer dans la salle du festin où c'était éteinte les veilleuses d'huile odorante des femmes qu'on ne se laissait pas d'embrasser des jeunes hommes qui se tendaient encore la grande coupe de cristal et d'illustres vieillards qui se disputaient un beau matin Diogène en s'éveillant se mit à réfléchir et à s'aperçu qu'il était absolument ruiné cette remarque l'ayant plongé dans un abottement profond il resta plusieurs heures assis sur son lit se tenant la tête dans les mains et méditant sur le parti meilleur à prendre ne trouvant rien il se leva rendit la liberté à ses esclaves et voulant emporter quelques souvenirs il prit une timbale d'argent qui lui venait d'une femme honnête dont il avait été l'amant puis il sortit de sa demeure pour n'y jamais entrer il atteignit d'un pas traînant et incertain la place publique qui à cette heure était déserte il n'aperçut autour de lui que les statues divines Zeus Hermès Poséidon et ce marbre majestueux devant lequel Saint Paul s'arrêtait quatre siècles plus tard qui était dédié aux dieux inconnus cette vue ne le réconforta point et il se laissa tomber sur le sol en pleurant d'une façon tout à fait lamentable chapitre deuxième à quelque distance des portes des portes d'Athènes dans le gymnase Sinosargue un certain Antistène surnommé simple chiant enseignait la philosophie cet homme affichait des idées originales et des façons d'agir assez étranges au rapport de Dioclès il fut le premier qui doubla son manteau afin de ne point porter d'autres habillements nous savons par Hermip qu'il avait eu l'intention de prononcer au jeu hystmique l'éloge de la censure des habitants de Thèbes d'Athènes et de l'acédémone il disait à qui voulait l'entendre que rien ne paraît extraordinaire aux sages et que la vertu des femmes consiste dans l'observation des mêmes règles que celles des hommes il s'était couvert de gloire à la bataille de Tanagre en tuant beaucoup d'hommes qui n'étaient pas de sa patrie on l'admettait dans quelques bonnes familles de la ville bien que sa brusquerie fût faite pour décontenancer mais il avait l'art de prononcer de beaux discours dont les esprits délicats faisaient leur délice la prudence s'écriait-il une fois est plus solide qu'un mur parce qu'elle ne peut ni crouler ni être minée une autre fois il disait la philosophe a dans l'âme une forteresse imprenable peut-être en déclamant ces choses qui produisaient un grand effet riait-il dans sa longue barbe rousse Socrate lui avait souvent dit Antistène je vois ton orgueil à travers les trous de ton manteau un jour sur la place publique il avait une discussion des plus vives avec un citoyen austère qui prétendait qu'un charpentier était plus utile à la république qu'un orateur Antistène avec son esprit fin fit sans doute valoir en faveur de sa cause une de ses mauvaises raisons dont il avait le secret et auquel il n'y avait rien à répondre aussi son interlocuteur à bout d'arguments en fut-il réduit à lui reprocher de n'être athénien que par son père puisque sa mère était de traces le philosophe répliqua avec beaucoup de sang-froid qu'il ne fallait pas s'exagérer l'importance d'une nationalité qu'on partageait avec les collimaçons et les sauterelles la foule qui faisait cercle autour des deux adversaires applaudissait à cette riposte inattendue quand un homme de haute stature les cheveux épars les yeux bouffis et rouges se frayant des coudes un passage vint se camper devant Antistène et il lui dit je m'appelle Diogène si tu veux nous vivrons ensemble tu seras le maître et moi le disciple Antistène haussa les épaules et s'en alla mais son jeune admirateur le suivit avec cette humilité touchante et tenace des gens qui sont dans la bara Antistène pour avoir la paix usa de la prière de la menace même du bâton et comme malgré tout il ne parvenait pas à éloigner l'important il finit par accepter sa compagnie quelques personnes savent qu'Antistène passe pour avoir préparé la voie philosophique à la doctrine stoïcienne celles-là se figureront aisément combien Diogène du passé de mauvaise heure pendant les cinq années qu'ils vécurent ensemble Antistène menait rudement son disciple qui dut apprendre à dormir sur la terre à laisser croître sa barbe et ses cheveux comme une crinière à boire de l'eau pure à se nourrir de gros pois et de pain cuit sur la braise lorsqu'il commençait à s'assoupir pendant la grande chaleur vers le milieu du jour son maître qui n'avait jamais sommeil à pareille heure venait s'installer auprès de lui en disant que l'homme devait s'accoutumer à triompher du besoin alors Antistène développait des considérations interminables sur l'immortalité de l'âme sur la justice et sur la piété la vertu disait-il un jour avec emphase c'était la fête des libations le 12 du mois Antistéryon la vertu est un bien qui ne peut être ravie ni par la guerre ni par le naufrage et ni par les tyrans elle suffit pour rendre heureux elle est préférable à la richesse à la santé au plaisir des sens au plaisir des sens ainsi par les Socrate mon maître bien-aimé ah murmura Diogène avec une fatigue visible il a pu en dire autant de la cig c'est une bonne plante interrompit soudain une voix railleuse j'en cultive trois arpents les deux cyniques levèrent la tête et aperçurent un grand vieillard au teint allé vêtu d'une peau de chèvre qui tenait un gros sac de cuir d'une main et un hoyo de l'autre ah c'est toi Timon s'écrièrent-ils ensemble comme tu as l'air gai c'est vrai répond Timon le misanthrope je ris encore de l'air hébété d'âme aimante d'âpe aimante qui vient de m'offrir à déjeuner en finissant il m'a dit quel bon repas Timon nous avons fait ensemble oui ai-je répliqué j'espère bien qu'il va t'étouffer ah ça répondit Antistène tu ne te réconcilieras donc pas avec le genre humain Timon ajouta Diogène veux-tu t'asseoir un instant ici et nous raconter ta vie que je suis curieux de connaître j'y consens répondit le misanthrope quoi que je sois pressé de porter les débris de viande que j'ai dans ce sac à mes loups de limettes du reste l'histoire de ma vie est courte je suis né d'échécratide dans le bourg de colite j'ai été riche distingué religieux confiant et tendre j'ai offert aux dieux des hécatombes entières j'ai encouragé les arts et protégé les faibles j'ai eu des amis des maîtresses et des enfants mon patrimoine n'a pas résisté et les amis et les femmes sont partis avec lui les enfants étaient morts un peu auparavant les dieux ont laissé ces choses se produire tout cela m'a fait du chagrin alors en remarquant que ce que je croyais le mal était la loi du monde j'en ai conclu que c'était le bien et encore quoi qu'il en soit j'ai transformé mon âme j'ai retourné mes idées comme je retournais mon manteau quand ce côté-ci sera usé et j'ai bien vu que le jugement humain n'avait ni endroit ni envers jadis j'admirais la justice aujourd'hui je suis tenté d'apprécier la force je respectais le courage et maintenant je reconnais très volontiers que la lâcheté est un sentiment plus délicat j'aimais la vie folle des cités je la trouvais émouvante je croyais aux joies pures de l'agriculteur laborieux je vantais le soleil et la brise des champs maintenant je hais les villes le chaud le froid la terre le travail tout du reste je suis beaucoup moins malheureux qu'autrefois parce que le misérable spectacle de la société me procure des satisfactions comme je sais goûter les actes de perversité de bêtises et d'ignorance j'ai de fréquents sujets de gaieté j'avoue qu'il m'arrive parfois de rencontrer un individu honnête et bon c'est alors que je suis pris de ces accès de misanthropie qui me font descendre dans le piret pour y insulter les étrangers qui débarquent heureusement là mon humeur change vite je vois des mendiants estropiés des filous des prostituées quelquefois j'assiste à un incendie allumé par vengeance à une mort subite à une rixe entre matelots un jour même j'ai vu un jeune homme égorger sa maîtresse par amour et deux portefeuilles qui s'interposaient sans motif ces petits incidents me permettent d'attendre patiemment l'arrivée des pestes asiatiques l'éclat des séditions et des guerres générales en prononçant ces derniers mots Timon s'était levé il jeta son sac immonde sur ses épaules et il s'éloigna en faisant avec sa lourde pioche de bois de grands gestes comme un faucheur Diogène restait pensif alors Antistène lui dit d'un air joyeux ne vois-tu pas que Timon est fou il pense vraiment ce qu'il dit ce pourvoyeur des loups et des corbeaux un jour il y a bien longtemps de cela il parla de façon à se faire massacrer par la populace rencontrant Alcibiade qui venait d'obtenir un grand succès dans l'assemblée il alla lui serrer la main avec effusion en disant courage mon garçon je te devrai la perte des athéniens après le frugal repas du soir les deux philosophes appuyés sur leur bâton avaient coutume de gagner le céramique et de s'y promener en silence sous les branches de Myrthe et d'Olivier ils rencontraient au tournant des allées les étahires qui guettaient de leurs prunelles brillantes les jeunes gens de la ville pour fuir devant eux en écrivant dans le sable avec les clous rangés à cet effet sur leur brodequin à haute tige suis-moi ils regardaient d'un air hautain ces filles folles dont l'amour coûtait trop cher pour eux et celle-ci riait d'un ton moqueur en voyant apparaître à la tombée de la nuit ces grands hommes barbus vêtus de manteaux troués et qui semblaient muets lorsqu'ils avaient à leur gré suffisamment parcouru le bois ils cherchaient quelques portiques pour y passer la nuit mais souvent en attendant le sommeil et comme en proie à une obsession Antistène marmottait des phrases inintelligibles sur ce qu'il appelait l'impétueux commerce des femmes quand approchait la nouvelle lune on pouvait remarquer sur les visages des cyniques les indices d'une joie contenue mais forte en voici la raison c'était une chose connue qu'à la première apparition du beau croissant Ecate la déesse des carrefours se promenait dans les rues accompagnée des âmes des morts et poursuivie par les hurlements des chiens aussi les riches dans le but de se concilier une divinité qui passait pour redoutable disposait sur le chemin qu'elle devait vraisemblablement parcourir des paniers garnis de miel et de fromage au lendemain les paniers étaient vides or les deux cyniques qui savaient bien pourquoi voyaient revenir avec un plaisir toujours nouveau l'époque d'une solennité qui leur permettait de faire un solide souper en parlant de sujets intéressants et divers avec tous les gueux de la ville amis ou simples connaissances quelquefois Antistène se montrait d'une humeur joviale et goyeuse qui plaisait énormément à son élève ainsi un jour un jeune homme du pont promit de lui faire un riche présent lorsque son navire chargé de choses salées serait arrivé d'Asie Antistène ayant fait signe à Diogène de prendre sa besace mena le généraux étranger vers une menière voisine et lui dit braves femmes emplis-moi ce sac de farine ce jeune homme te paiera quand arrivera son navire chargé de choses salées cette boutade fit beaucoup rire Diogène qui déjà mordait avec une joie étrange aux fruits amers du scepticisme c'est qu'en cinq années il avait appris bien des choses il avait perdu ses illusions de jeunesse qui enveloppent le cerveau et le protègent contre les premiers coups de la réalité il avait alors 32 ans il commençait à bien comprendre la vie et il connaissait le caractère des hommes aussi sans plus tarder jugeant son maître ennuyeux hypocrite méchant et moins savant que lui-même il chercha un moyen décent de le quitter il ne trouvera rien de mieux que de l'accuser publiquement de lui avoir volé trois olives Antistène indigné le chassa immédiatement du cynosarge et pour se consoler entreprit un grand ouvrage dans lequel il parlait successivement de la gloire du chien de la musique d'Hercule de la science de la procréation des enfants et de l'amour divin chapitre troisième Diogène était las de passer les nuits à la belle étoile de se réveiller avec des douleurs dans la tête et de grands engourdissements il écrivit à un de ses anciens amis qui lui devait beaucoup d'argent de bien vouloir lui procurer une toute petite maison l'ancien ami lui répondit qu'il y avait dans le temple de la mère des dieux un tonneau solide et confortable Diogène profita du conseil il s'empara du tonneau défonça une des extrémités garnit de paille les douves qui étaient un peu dures et tout heureux d'avoir un gîte commença par y dormir 24 heures de suite sans se retourner pour premier usage de sa liberté Diogène entama des relations avec une jeune marchande de date phénicienne tous deux aimaient à s'égarer le soir sous les ramures du céramique où Antistène ne venait plus et ils s'y livraient à des jeux inclurs comme s'ils avaient été réellement mariés L'intimité dura pendant les mois de Targuelion et de Schirophorion et se termina d'une manière amicale et naturelle par suite du dégoût réciproque à quelque temps de là Diogène ne possédant rien pour son dîner sinon une grande fin se rappela qu'il connaissait dans le quartier du Pyrée un riche marchand de tapis assyrien cet homme avait une femme que l'on disait charmante il s'appelait Milas et mettait son plaisir à recevoir à sa table les parasites lettrés les diseurs de banalité les artistes et les philosophes tous ces gens d'humeur vagabonde qui ne vendent rien et qui sont pauvres Diogène alla frapper à la porte de Milas qui le reçut d'un air triste et lui dit ma femme bien aimée est morte sur ses entrefaites un certain Eudox qui était géomètre et astronome arriva Milas lui fit également part du funèbre l'événement puis il pria les deux visiteurs de bien vouloir partager son repas ah que Milas était désolé il ne se laissait pas de parler il ne se laissait pas de parler de son malheur ma femme murmurait-il avait de grands yeux bleus des lèvres minces et roses des dents éblouissantes sa voix était argentine ses cheveux sentaient bon ses réflexions pleines de justesse et de poésie me charmaient et Milas faisait d'intimes confidences si vous saviez comme elle riait follement lorsque je lui disais des choses tendres elle acceptait toutes mes fantaisies elle avait sous l'épaule gauche un joli signe noir ma femme était à droite polie intelligente elle était légère comme la biche d'Artemis Diogène écoutait cela avec une lourde oppression Eudox essaya de consoler le malheureux époux il commença par dire que tout le monde était mortel et insensiblement il envoie à causer des événements politiques de la crise commerciale du beau temps de la science géométrique à ce propos il rappela l'anecdote de Pythagore immolant une hécatombe après avoir découvert que le carré de l'hypoténuse du triangle rectangle était égal au carré des deux autres côtés enfin l'amphitryon fatigué qu'on gédia ses convives Eudox sortit tout content des belles phrases qu'il venait de tourner mais pendant longtemps Diogène conserva un aspect bizarre et chagrin il était amoureux de la femme de Milas cette inconnue qui était morte la malheureuse passion qui brûlait dans le cerveau de Diogène lui donna une fièvre terrible il ne prit aucun remède et guérit parfaitement alors pour changer le cours de ses idées et achever de s'instruire il résolut de parcourir la Grèce aussi bientôt après ayant placé son tonneau sous la protection de la divinité se mit-il en route pour l'acédémone il emportait sa belle timbale d'argent et il faisait tournoyer d'un air capable son grand bâton qui émerveillait tant d'Olympiodor patron des étrangers Diogène franchit à gué le Cephys traversa la ville d'Eleusie où l'on se préparait à célébrer des mystères en l'honneur de Perséphone et longeant les falaises rencontra le port Nizé qu'il tourna dans la ville de Mégare arrivé à l'Istme il se dirigea vers Mycène en laissant Corinthe à sa droite il faillit être engourdi dans l'Inakos et dû pour se remettre rester quelques jours à Argos ville consacrée à la déesse Hera enfin il atteignit Tégé et pénétra dans la Laconie après ce fatiguant voyage Diogène poudreux et déchiré par les ronces du chemin gravissait le mont Ménélaion lorsqu'il se vit en présence d'une dizaine d'individus à la mine suspecte c'était des îlotes qui avaient fui de Sparte à l'époque de la dernière cryptie et qui depuis s'occupaient de trancher le nez des hommes libres après les avoir détroussés Diogène qui avait une frayeur terrible se préparera néanmoins à la résistance mais le chef des malfaiteurs s'avança vers lui caressant sa belle barbe blanche et dit de sa voix la plus tendre frère tu es le bienvenu le cynique blessé dans son amour propre mais épargné dans sa peau serra cordialement la main du vieux scélérat après avoir dormi pendant deux heures dans une caverne de la montagne et s'être restauré avec une aile de coq rôti des figures et du vin doux Diogène crut devoir en partant reconnaître l'hospitalité très convenable qu'il avait reçu en communiquant à ses nouveaux amis quelques réflexions philosophiques seul Monet dont il fut riche il se leva donc et se mit à parler en marchant de long en large ilote voleur ne croyez pas que je méprise votre profession je me demande seulement si elle est assez lucrative car il ne faut pas se poser d'autres questions lorsqu'on songe au choix d'une carrière en effet celui qui travaille pour gagner sa vie est forcé à toute heure du jour de faire taire sa conscience à moins qu'il n'en ait pas ce qui revient au même vraiment on ne pourrait sans reculer d'horreur examiner l'ensemble des actions d'un homme quelconque dans le miroir de l'équité j'applique d'une manière égale ce que je viens de dire aux agriculteurs aux montreurs d'ours aux sophistes aux marchands aux banquiers aux prêtres aux patrons de navire aux médecins aux arcontes d'Athènes et aux efforts de Sparte ilote je laisse donc de côté la question morale qui n'a rien à voir en pareille matière et me plaçant au seul point de vue de votre intérêt je me sens pris d'une douce pitié car nul de vous ne l'ignore vous tombez sous le coup des lois faites par les hommes pour être appliqués spécialement à ceux qui ne les acceptent point il est certain qu'un jour les soldats s'empareront de vos personnes et vous serez précipités dans le gouffre barâtre pourtant à ce propos laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas envisager la mort comme une chose pénible et qu'il est bon surtout dans votre position de s'y préparer de bonne heure afin de la recevoir dignement dans une attitude calme et distraite mais il me semble remarquer une certaine tristesse sur vos visages et je ne veux pas insister davantage qu'il me suffise de vous rappeler que des puissances supérieures veillent sur tous les enfants de la Grèce ainsi Poséidon sauve des flots les marins intrépides Arès garde les guerriers Aphrodite favorise les femmes qui font l'amour palaces celles qui ne le font pas et tandis qu'Héraclès donne la force aux hommes courageux qui massacrent les brigands le dieu Hermès que vous adorez protège les voleurs actifs et intelligents cependant le soleil déclinait à l'horizon Diogène s'éloigna d'un pas rapide pour arriver à Sparte avant la nuit noire il descendit vers la plaine où il rencontra le Rotas fleuve qui vient des plateaux d'Arcadie il y prit un bain très court et rajustant son affreux manteau sur ses épaules il pénétra dans la creuse l'acédémone où il n'observait depuis 400 ans des lois sévères et sages il fallait partager les récoltes se servir d'une lourde monnaie de fer dédaigner les parfums et les ornements les marchands les orateurs les devins et les charlatans étaient bannis les célibataires notés d'infamie on ne pouvait employer dans la construction des maisons d'autres instruments que la scie et la cognée il était de règle que les jeunes filles parussent à peu près nues dans les cérémonies publiques afin d'être moins séduisantes nul n'avait le droit de payer ses dettes telle était dans ses parties essentielles la puissante législation de l'IQURG citoyen célèbre qui éleva un temple à Palace of Talmitide en souvenir de l'œil qu'il dut laisser sur la place publique le jour où il exposa son plan d'une meilleure répartition de la richesse domestique Diogène songeait à ces choses en marchant au hasard dans les rues étroites bordées par de vilaines maisons très basses il atteignit ainsi une place où une partie de la population s'était assemblée pour jouir d'un spectacle assez curieux des jeunes garçons de 12 à 15 ans absolument nus se plaçaient tour à tour sur l'hôtel d'Artemis Orthia où des magistrats intègrent les fouettés jusqu'à l'effusion du sang Diogène très intrigué voulant connaître le but de cette pieuse cérémonie s'adressa à une jeune lacédémonienne qui fort en peine de voir se lever à côté de lui sur la pointe des pieds c'est répondit cette dernière la fête des beaumonis ceux qui supportent les coups sans se plaindre et sans mourir reçoivent le titre de victorieux à l'hôtel ah très bien fit Diogène et désirant remercier son interlocutrice par une réflexion galante il s'embrouilla dans une longue phrase qui finit par signifier qu'il aurait eu grand plaisir à ce qu'une aussi jolie fille fut un jeune garçon il lui demanda son nom entendit qu'elle s'appelait Ampelis et en prit poliment congé Diogène reprit sa course à travers la ville il vit des guerriers qui revenaient de l'exercice des gens d'un aspect ordinaire qui causait entre eux des esclaves surveillés par leur maître qui travaillait d'autres qui n'étant pas surveillés ne faisaient rien il aperçut encore des femmes qui allaitaient leurs enfants des gamins qui pour s'amuser se jetaient de grosses pierres à la tête des citoyens qui erraient dans un état d'ivresse propre à faire réfléchir les jeunes zilotes il traversa l'hippodrome désert et arriva devant le pont d'héraclès qui menait au plataniste dans cet endroit ombragé d'arbres magnifiques il y avait une foule considérable venue pour entendre une conférence du philosophe hippias délice sur la gloire immortelle des grands hommes de sparte diogène entendit la péroraison du discours spartiate hélas c'est démonien j'ai voulu retracer les vertus de vos morts illustres peut-être la tâche était-elle au-dessus de mes faibles forces mais pourtant je veux croire que l'orateur qui s'inspire d'un si noble sujet ne peut dire que des choses utiles à la mère patrie et maintenant j'ai adressé un dernier adieu à ces ombres majestueuses Licurgue Léonidas Agis Posagnas Cléon Brotte et d'autres que nous vénérons laissez-moi tourner les yeux vers l'avenir j'aperçois des générations robustes et intelligentes elles se transmettent perpétuellement les sévères traditions des anciens et leurs grands sentiments qui ont fait de Sparte la reine de la Grèce et le flambeau du monde des applaudissements effroyables retentirent de toutes parts Ippias le front en sueur le teint livide et le dos courbé descendit péniblement du banc qui lui avait servi de tribune et sur lequel les assistants vinrent tour à tour déposer une modeste offrande Diogène méditait en regardant la vaste tête d'Ippias il pensait qu'autrefois sous ce crâne luisant où flottaient encore quelques touffes blanches c'était abrité des idées extraordinaires que personne n'applaudissait ni ne comprenait quand la foule se fut retirée Diogène s'approcha d'Ippias qui mettait sa recette dans un sac et lui dit en riant maître je te salue tu viens de faire un admirable discours Ippias Ippias leva la tête et répondit en clignant de l'oeil jeune homme je crois t'avoir déjà rencontré aussi nos sarges n'es-tu pas disciple de mon ami antistène en effet maître je suis Diogène j'ai été le disciple du vieux chien mais je l'ai quitté depuis un certain temps Ippias reprit alors tu es content de mon discours du reste j'en suis très satisfait moi-même il réussit partout je l'ai déjà prononcé quatre ou cinq fois il me suffit d'y changer quelques mots je célèbre en Acaï la gloire immortelle des grands citoyens des Guions en Arcadie celle des grands citoyens de Mégalopolis et ainsi de suite ah fit Diogène avec déférence tout à l'heure tu n'étais donc pas sincère fou s'écria Ippias t'imagines tu donc qu'il soit possible d'oublier les leçons de ces fiers sophistes qui démontraient le pour et le contre et réfutaient l'évidence crois-tu que j'ai été pour rien le disciple de Prodicos qui niait les dieux de Zénon d'Elai qui niait le temps l'espace et le mouvement de Protagoras qui niait la vérité les lois et les vertus de Gorgias de Léontini qui prétendait que rien n'était réel et qui le prouvait non non je suis un vieux et pauvre il faut que je gagne de l'argent sans trop me fatiguer autant de ma jeunesse j'aurais pris plaisir à réfuter immédiatement le discours que tu viens d'entendre mais maintenant je suis résolu à ne plus dire que la moitié de ce que je pense suivant l'occasion j'affirme ou je nie simplement adieu Diogène Ipias s'en alla Diogène fut sur le point de courir à sa poursuite pour lui emprunter deux ou trois dragmes mais il réfléchit que le vieux philosophe les refuserait et il aima mieux ne pas s'exposer inutilement à un torrent d'injures il se demanda ce qu'il allait faire et ne trouvant rien à se répondre il s'étendit au pied d'un platane où il ne tarda pas à s'endormir il rêva que Sparte était Athènes qu'Antistène était Ipias que toutes les villes étaient laides et sales que tous les hommes étaient des fripons et qu'il avait souvent au clair de la lune conduit la jeune en pélisse sous les arbres du céramique pour y chercher dans l'herbe les gentils lézards et les scarabées quand Diogène s'éveilla le soleil débouchait de l'horizon l'air était frais et pur la campagne resplendissait il jugea qu'il connaissait suffisamment Sparte et sortit de la ville chapitre quatrième un jour des gamins qui se rendaient à l'école buissonnière aperçus discrètement rangés sous le portique d'un temple le tonneau de Diogène ce logis trop large mais un peu court dans lequel le philosophe pénétrait les pieds en avant lorsque le ciel resplendissait d'étoiles et la tête la première par les nuits pluvieuses ah fit remarquer le plus grand de la bande voici la niche du chien Diogène si nous l'emplissions d'ordures non répliqua vivement le plus petit il vaut mieux planter autour des clous dont la pointe dépassera intérieurement oui oui c'est cela miltiade a raison s'écrièrent en chœur tous les jeunes enfants mais qui nous fournira les clous et le marteau je m'en charge fit d'un air entendu le petit miltiade en se mettant à courir il alla tout droit chez son oncle qui était constructeur de barques dans le quartier de Falerre et qui l'aimait de tout son cœur mon oncle lui dit-il encore tout essoufflé j'aurais bien besoin de clous allons répondit celui-ci tu as envie de te blesser mais miltiade fit semblant de ne pas avoir entendu et s'empara d'énormes pointes de fer ensuite il ajouta mon oncle j'aurais aussi bien besoin d'un marteau je ne t'en confierai plus répondit le charpentier car tu as perdu celui que tu avais emporté pour casser des noix dans les champs lorsque des dernières dionysiaques le jour de la fête l'eau bâchait un marteau qui m'avait coûté cinq dragmes non par Héraclès je ne t'en confierai plus oh mon oncle supplia l'enfant non 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 du reste je ne veux pas que tu te serves de ces dangereux outils vois dans quel état je me suis mis la main hier en heurtant une méchante petite pointe et d'ailleurs qu'est-ce que tu as imaginé de faire les joues du petit miltiade étaient devenus rouges comme des pommes d'api et il ne répondit rien alors l'oncle prit un air sévère je gage que tu as quelques mauvaises idées en tête l'enfant tenait les yeux baissés et se grattait l'oreille tu penses construire une boîte pour enfermer des chats volés aux vieilles femmes ou bien tu veux accrocher des chauves-souris par les ailes à la porte de quelques usuriers miltiade se borna à remuer la tête en signe de dénégation mais au même moment il vit que son oncle fâché pour tout de bon allait le mettre à la porte il fit un effort sur lui-même et dit tu sais en passant par là nous avons vu la niche de Diogène alors nous avons pensé que ce chien allait bientôt revenir alors Aévon a dit qu'il fallait lui faire une farce alors moi j'ai dit qu'il fallait garnir le tonneau de clous en arrangeant bien la paille le chien n'apercevra pas les pointes et puis il ne se couche qu'à la nuit le charpentier avait écouté en souriant ah le garnement fit-il tiens voilà un marteau aisant bien besoin fais-moi voir les clous que tu as pris oh mais ils sont beaucoup trop courts et trop gros l'artisan alla vers un casier où il fouilla de sa main rude il tria une centaine de clous bien longs et affilés comme des dents de renard et les tendant à l'enfant il ajouta prends cela petit ils ne feront pas éclater le bois surtout enfonce-les bien droit Miltiade radieux partit à toutes jambes son oncle le suivit quelque temps du regard puis il rentra dans l'atelier où travaillaient deux vieux esclaves dépréciés comme il était de joyeuse humeur il leur raconta le bon tour qui se préparait et son récit fit rire à gorge déployer les deux nègres ainsi qu'il riait autrefois en Ethiopie cependant cependant sur la place au milieu de laquelle s'élevait le temple de Cybele le grand Aévrayon dirigeait les préparatifs d'abord on avait couché le tonneau sur le flanc on avait roulé le long du portique jusqu'à l'escalier de marbre mais au bord de la première marche il s'était échappé des mains qui le tenaient et par trois bons il avait sauté sur le sol en grondant là les enfants lui prirent tout ce qu'il possédait des croûtes de pain et des petits morceaux de laine qui devaient provenir des trous d'un manteau et tandis que ce grotesque corps de bois enfonçait son large ventre dans le sable la troupe joyeuse se mit à danser autour de lui en criant à tue-tête une chanson populaire de l'époque qui n'avait aucun sens on aperçut enfin Miltiade qui a couré de toute la vigueur de ses petites jambes il arriva vite le grand Aévéon à cheval sur le tonneau se fit remettre le marteau avec une poignée de clous et commença à frapper d'une manière retentissante assez assez s'exclamèrent tous les gamins quand il eut planté le dixième clou dans toute la longueur d'une douve soyez tranquille répondit Aévéon avec autorité il y en aura partout même dans le fond même dans le fond le chien aura un beau collier de force les impatients de la bande poussaient déjà le tonneau pour lui faire montrer une nouvelle place où vins se plonger les dards de fer Aévéon voulant se cramponner étendit les mains comme s'il cherchait une crinière mais ses ongles glissèrent sur les lattes et le tonneau l'envoya rouler dans le sable ainsi qu'un bœuf couché dans la prairie jette parmi les herbes d'un mouvement de sa puissance échine un jeune chien qui le tourmente Aévéon se releva en maugréant au milieu de bruyants éclats de rire car la foule déjà s'était assemblée et les curieux se retrouvaient à ce rendez-vous qu'il ne s'était pas donné vraiment on dirait que dans les villes les gens oisifs devinent où sont les spectacles ainsi que les mouches volent d'instinct vers les cadavres et les fleurs les assistants s'intéressaient aux efforts des gamins et bien que quelques-uns d'entre eux ne comprissent pas nettement ce qui se passait néanmoins tout le monde s'amusait réellement Aévéon que sa chute et les plaisanteries des autres avaient mis de mauvaise humeur ne voulut plus s'occuper de rien alors un jeune homme qui s'était arrêté parmi les spectateurs se chargeaient d'achever la tâche et planta les clous d'une manière assez habile pour deviner avec leur tête des poignards et des glaives cet artiste de bonne volonté se nommait Appel c'était un élève du peintre Pamphile venu de Sicione pour étudier les chefs-d'oeuvre de l'art athénien sur ces entrefaites l'oncle de Miltiade arriva il avait fermé son atelier plutôt que de coutume afin de venir un peu voir où les choses en étaient il a porté un sac de clous quadrangulaires qu'il avait trouvé dans un coin de sa cave où il s'était rappelé vaguement les avoir autrefois déposés en jouant des coudes il parvint au premier rang et après un rapide examen il se mit à l'oeuvre lançant à toute volée son marteau habituel dont il s'était chargé avec l'air grave d'un vieux charpentier qui se livre aux exercices de sa profession quand il eut vidé son sac il s'accroupit devant l'orifice du tonneau et là frappant à l'intérieur de tous les côtés il enchevêtera les clous les croisa les tordis à gauche à droite en haut en bas partout où son bras pouvait atteindre lorsqu'il se recula le tonneau avait perdu son aspect réjouissant et débonnaire c'était désormais un animal féroce brutalement excité un monstrueux un monstre fantastique qui ouvrait une large gueule mauvaise à plusieurs mâchoires armées de mille dents épouvantables la foule avait grossi lentement comme en un jour de fête ou des meutes un grand broie s'est levé de la place envahie les curieux qui se pressaient dans les rues adjacentes demandaient ce qui était arrivé et les bruits les plus contradictoires circulaient dans les groupes c'est un discours disaient les uns c'est un cheval mort soutenaient les autres c'est un sacrilège ce sont des singes et des baladins des chiens perdus couraient en tout sens effarés et muets les hommes et les femmes se donnaient des poussées rudes sans ménagement ni colère des enfants portaient dans les bras criaient la foule augmentait sans cesse avec une forte rumeur les exclamations et les appels lancés à plein poumon passaient sur des centaines de têtes allant au loin ainsi que des mouettes glissent sur les vagues innombrables avant l'orage des hommes du peuple qui portaient des viandes rouges sur leurs épaules nues sifflaient avec deux de leurs doigts des notes stridentes une poussière épaisse s'élevait en brillant dans le soleil tout à coup une voix tonna à la mer ce fut une révélation cinq ou six mille personnes se mirent et hurlaient sans trêve comme si elles fussent venues pour cela à la mer à la mer les curieux de la première heure les initiés essayaient de parlementer on faillit les mettre en pièce dans l'élan général sur la place on s'écrasa jusqu'à ce qu'une trouée fut faite alors le tonneau tournant comme une vrille formidable pénétra dans la cohue il traversa des jardins et des places une suite de quartiers puis s'enfonçant dans toute la largeur d'une rue droite il vint se précipiter dans le Cephys la foule s'étendit rapidement sur la rive curieuse de savoir pourquoi elle avait ainsi crié et couru elle aperçut avec stupeur un tonneau de grandeur ordinaire qui prenait lentement le fil de l'eau pendant que des énergumènes longeant la berge lui jetaient des pierres qui coulaient bas sans l'atteindre elle accompagnent machinalement cette épave insolite qui s'en allait avec un petit balancement jusqu'à la embouchure du fleuve là les citoyens d'Athènes avant de retourner à leurs affaires urgentes s'arrêtèrent un instant pour rien sans même avoir eu l'idée de rire et devant leurs yeux le simple tonneau tout possible et débarrassé des hommes partis sur les flots immenses où passent à tir d'aile les navires aux voiles blanches et où le ciel se baigne à l'horizon chapitre cinquième cependant Diogène avait de son côté repris le chemin d'Athènes en s'éloignant du petit bourg de Célasi il n'avait plus reconnu sa route et s'était vu contraint de demander quelques renseignements le premier passant qu'il avait consulté s'était empressé de lui indiquer un sentier dans l'est un second passant s'était contenté de lui montrer du doigt un bois dont le sombre profil se perdait à l'ouest dans la brume le cynique sans remarquer leur réponse avait persisté à marcher droit devant lui à tout hasard bien lui en avait pris car il avait revu Tégé plus tard la ville d'Argos et Mycène lorsqu'il rentra dans sa patrie d'adoption il ne trouva pas que de grands changements s'il fût s'accompli il vint en présenter ses devoirs à Antistène qui le reçut froidement il ne manqua pas de faire visite vers l'heure du repas au brave Milas qui s'était remarié et qui le congédia d'une manière rapide enfin Diogène alla voir ses amis Férékrat et Olympiodor ainsi qu'un chien de forte taille qu'il connaissait dans le quartier de Mélite en passant devant la demeure de Platon il remarqua sur le vestibule l'inscription suivante que nul n'entre ici sans savoir la géométrie cela fit ricaner Diogène qui méprisait également les mathématiques l'astrologie et la musique il demanda à voir le célèbre philosophe un esclave lui répondit qu'il était alors à Syracuse auprès du roi Denise Diogène n'insista pas mais il alla compter partout que Platon se faisait entretenir par un tyran aussi lorsque ce dernier revint de Sicile un ami commun lui ayant immédiatement révélé les propos de Diogène il alla se promener dans l'agora où il vit le cynique modestement occupé à préparer son repas il se pencha à son oreille et lui dit tout bas si tu avais fait ta cour à Denise tu ne serais pas réduit à éplucher des herbes et toi cria de toutes ses forces Diogène si tu avais épluché des herbes tu n'aurais pas fait ta cour à Dionise la foule s'émeuta subitement et Platon dut s'esquiver poursuivi par les invectives d'un peuple libre Diogène ayant rencontré à Paimante le seul ami de Timon lui en demanda des nouvelles hélas répondit à Paimante ne sais-tu donc pas que ce gueu est mort et voyant Diogène tout surpris à Paimante continua figure-toi qu'il y a quinze jours des petits patres qui conduisaient des lobes leurs brebis sur la pente de Limette entendirent de grands éclats de rire qui se répercutaient dans la montagne et les enfants ayant très peur s'enfuirent pendant quatre jours on entendit du pied de Limette retentirent les accents d'une joie sonore qui semblait être celle d'un dieu les prêtres ordonnèrent des offrandes et prédirent des événements terribles enfin le cinquième jour comme la montagne était redevenue silencieuse quelques curieux se hasardèrent à la gravir ils arrivèrent bientôt devant un châtaignier au tronc duquel Timon était adossé le misanthrope s'était brisé la jambe droite en tombant de l'arbre et il était mort sans doute de fièvre ou peut-être parce que ses loups avaient commencé à le manger voilà un événement bien tragique dit Diogène et qu'a-t-on fait du cadavre ? Appémante répondit on l'a enterré près de la mer à Hélas à Alès et on a mis sur sa tombe l'épitate qui s'était composé passant ici j'y a un corps dont tu n'as pas besoin de connaître le nom puisses-tu avoir une fin misérable quelques jours après le terrain du rivage s'est éboulé et les flots ont entouré le sépulcre comme pour le rendre inaccessible aux hommes cependant Diogène s'occupa de sa réinstallation pour l'indemniser de la perte de sa pauvre demeure quelques braves gens du Pyrée imaginèrent d'ouvrir une souscription où l'on recevait les dons en argent et en nature les athéniens se montrèrent généreux ils aimaient beaucoup Diogène tout en étant un peu jaloux de son sort car le cynique vivait insouciant et joyeux libre d'attache sans serviteur ni femme ni petits enfants et les dons en argent montèrent à 800 dragmes mais par suite de circonstances cette somme ne fut jamais remise à Diogène les dons en nature furent très nombreux il arriva trois pots d'ours six manteaux 150 oeufs de poules une grande tonne d'huile en terre grise et 20 outre couvertes de poils de chèvre pleines de blé et de haricots pour sa part Diogène obtint un beau manteau vert plus la tonne en terre grise que les braves gens du Pyrée vidèrent dans leur bonne cruche jusqu'à la dernière goutte afin d'en faire un logis bien sec alors Diogène revenu sous le portique de Cybèle la grande mère fonda brusquement un système de philosophie sans avenir celui de la tranquillité était-ce même un système ? voilà bien la première chose dont Diogène ne s'occupa point mais il aurait pu sans doute poser solidement son temple sur des principes le charpenter avec des raisons hautes et le couvrir de quelques majestueuses théories formant frontons dans son livre intitulé Megaric Théo Fast rapportait que Diogène avait pris son idée d'une petite souris qu'il avait vue courir quoi qu'on doive en penser il y eut un remarquable émoi dans la ville lorsque se répandit cette rumeur Diogène ouvre une école où il enseigne une doctrine nouvelle car ainsi qu'il est dit aux actes des apôtres les athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient tout leur temps libre qu'à dire et à entendre quelque chose de nouveau aussi Diogène qui restait pendant les heures de soleil au Pompéion s'avait-il bientôt entouré d'une foule sympathique il laissa les gens faire sans rien dire et pendant deux mois entiers un monde intelligent et curieux vint se ranger sous les yeux du philosophe qui l'examinaient d'un regard circulaire ou n'y prenait garde se causant à lui-même dormant lavant son manteau faisant sa cuisine ou s'éloignant d'un air grave vers le troisième mois lorsqu'une centaine de personnes tenaces se trouvèrent assemblées sur la place Diogène s'assit par terre croisa lentement ses jambes et prit la parole en ces termes ô homme athénien je vais vous enseigner la sagesse contre votre bonheur deux ennemis conspirent d'abord vous-même ensuite tout le reste avec vous-même le mieux est d'agir comme vous l'entendez quant au reste dans les rapports auxquels vous êtes soumis avec les individus les lois et les forces naturelles il faut vous comporter ainsi qu'il vous est possible maintenant je vous quitte pour aller chercher au bois les champignons nécessaires à mon repas du soir ô homme athénien Diogène se leva et traversa la foule un auditeur qui le trouvait trop fier lui cria je demande moins d'insolence à un homme pendu en effigie misérable lui répondit avec calme Diogène c'est ce qui m'a rendu philosophe un cabaretier repris pour faire l'important ceux de Synope ton chassé de leur pays c'est vrai répliqua Diogène moi je les ai y laissés et drapé comme un empereur dans son manteau vert d'où sortaient ses grandes jambes nues il y en a fixement l'auditoire où les uns vociférairent où les autres applaudirent ainsi qu'il y a toujours des gens satisfaits et des mécontents de ce jour Diogène se livra paisiblement à toutes les excentricités dans la belle Athènes n'ayant soucis ni de mœurs ni du texte des lois il ne s'imposait aucune contrainte et quelquefois il se promenait nu pendant les grandes chaleurs en faisant des gestes indécents cela ne devait le mener à aucune position sérieuse se trouvant sur un vaisseau qui allait à Égine il fut pris par des corsaires dont Skirpalos était le chef et qui exerçaient au péril de leur vie ce métier courageux et dur de ravir les biens et la liberté des autres par leur soin Diogène fut conduit en Crète l'île bienheureuse des archers d'Orient pour être exposés dans un bazar d'esclaves dans la ville de Knos où régna le divin Minos il existe un grand marché de femmes et d'hommes vers la douzième heure du jour les marchands sortent de la voûte qui précède la cour ronde amènent leurs esclaves et les poussent à la base des colonnes en marbre noir voici sur le premier rang les beaux garçons d'Egypte les eunuques à la peau douce les bouffons les filles d'Asie et les joueuses de harpe on a rangé derrière ces esclaves de luxe dont les pieds sont blanchis à la craie pour indiquer qu'ils n'ont pas encore servi des nègres aux cheveux crépus et de lourds athlètes dans le fond on aperçoit encore quelques individus coiffés d'un bonnet et par suite vendus sans garantie ce sont des esclaves âgés ou vicieux les uns marqués au front du fer rouge les autres à l'oreille d'un coup de rasoir et puis les femmes enceintes et des petits enfants déjà les enchères viennent de s'ouvrir et les acheteurs s'empressent autour de la plateforme sur laquelle on fait successivement monter les esclaves pendant que les jeunes fils de familles circulent en devisant sous la colonnade le crieur lit de sa grosse voix la tablette suspendue au cou de chaque sujet Pyrrhas né en Bithynie n'est pas enclin au vol ni à la fuite ni au suicide au prix de trois mines Zopirion d'origine inconnue sujet à l'épilepsie caractère doux de Sandragme Trata femme de 25 ans née en trace garantie féconde bonne prostituée trace garantie féconde bonne prostituée manque de dents à vendre 7 mines Tibios pape lagonien très robuste connaît la grammaire et la poésie ivrogne nage bien occasion 5 mines Sacasse jolie med âgée de 16 ans bien épilée 15 mines tout châtré 20 mines Diogène assise sur la marche d'un escalier soutenant sa tête dans la paume de ses mains vêtu de son manteau vert dont la brise marine a fortement altéré la couleur regarde avec intérêt ce spectacle dégradant et nouveau il pense bien des choses au beau temps qu'il fait au charme de loisiveté à ses amis d'Athènes comme Platon comme Antistène s'amuserait tout à l'heure s'ils étaient là pour assister à sa vente au fait qu'est-ce qu'il va bien pouvoir coûter sans doute moins qu'une vierge qu'un eunuque qu'un jardinier moins que rien la valeur d'un philosophe qui sait cependant il pourrait convenir à un amateur curieux de compléter une collection de philosophes n'ayant pas réussi lui cynique à côté de l'Erythréan de l'Olympique ou du Philalette prendrait rang et serait d'un bon usage pour discuter avec les fournisseurs amener des courtisanes et chasser les mendiants enfin voici le tour de Diogène venu un de ses maîtres le pousse d'une manière brutale sur le socle des enchères le crieur lui arrache son manteau mettant à nu son buste puissant ses larges épaules ses cuisses maigres et musculeuses que sais-tu faire demande un fabricant d'épées mépriser les hommes pour te servir répond Diogène en s'asseyant négligeamment sur la pierre mais d'un coup de fouet Skrill Palos le fait relever crieur reprend le philosophe appelle ce gros homme qui a sur sa veste une si belle bordure il doit avoir besoin d'un maître et Diogène désigne en parlant ainsi Xenade célèbre marchand de Corinthe celui-ci s'approche en souriant achète-moi donc dit Diogène je t'assure que tu me plais un rude cultivateur qui a besoin d'un homme alerte pour tourner un manège mais quelques enchères et c'est bien trois mines que doit payer le Corinthien Xenade pour ramener Diogène dans sa ville le dernier reprend avec un mouvement de plaisir son vêtement et sa besace usée dans laquelle les pirates n'ont pas soupçonné la présence d'une timbale d'argent aux profondes ciselures l'esclavage est encore ce qu'on a trouvé de plus charitable à offrir aux gueux en échange du simulacre de liberté qu'ils perdent ils acquièrent la certitude d'obtenir une alimentation suffisante d'être soigné en cas de maladie accouplé pour la reproduction à des créatures saines ils n'ont pas l'entretien des enfants qu'ils font ni la charge de leurs vieux parents ils peuvent rester crasseux s'enivrer du vin de leucade mêlé de plâtre devenir sourd et se livrer à des actes immondes sans compromettre leur situation sur le port de Sancré à 70 stades de Corinthe Xéniade habitait un palais renommé pour ses péristiles et ses vestibules il y vivait des jours heureux dans une atmosphère tiède auprès de son épouse Musari et de ses enfants Xéniade était le type parfait de l'homme qui dirige une industrie prospère jouit d'une bonne santé possède une famille nombreuse et de beaux appartements le lendemain de son retour de Knoss en se promenant seul à quelques distances de sa demeure presque royale il aperçut Diogène qui se roulait au soleil dans le sable chaud de la plage lui ayant fait signe d'approcher quel est ton nom dit-il le philosophe répondit Diogène de Sinope Diogène ou simplement chien Xéniade lui ayant ensuite demandé ce qu'il savait faire le cynique ne tarda pas à lui inspirer par la forme de ses réponses une haute idée de la vigueur de son esprit j'ai deux fils lui déclara son maître avec bienveillance dont je ne puis rien obtenir Dignas et Charmide sont deux jumeaux de 17 ans perles d'élégance et de prodigalité ils n'entendent encore que monter à cheval dresser les meutes de lévrier et chasser le renard veux-tu t'es chargé de compléter l'éducation de mes deux enfants je souhaiterais qu'ils apprissent la science mathématique les dialectes la musique la peinture les prodiges fabuleux l'histoire la thérapeutique et une foule de sciences dont j'ignore les noms Diogène accepta cette proposition dans l'espace de trois ans il enseigna à ses élèves l'art de parler peu de payer les services au juste prix de ne point prêter d'argent de partager la vie des plus forts et de mentir en principe car il est toujours facile si quelques avantages en résulte de rétablir la vérité quand ce temps fut accompli Diogène alla trouver un soir Xéniade qui était sur le point de s'endormir et lui dit j'ai fait pour l'éducation de Dignas et de Charmide mieux que tu ne m'avais demandé bon murmura le Corinthien en baillant pour récompense je t'accorde la liberté tu peux rester ici vieillir oisif dans ma demeure et lorsque tu mourras on aura soin de ta sépulture mais le cynique avait appris à connaître la valeur des promesses et ne s'y attacher point il appréciait aussi l'importance des formalités après avoir importuné son maître jusqu'à ce que celui-ci eut remis sur une tablette l'affranchissement Diogène se rendit chez un héros pour l'inviter à lire cette déclaration dès le lendemain dans les temples afin d'encourager le fonctionnaire à accomplir ponctuellement son devoir il lui donna l'assurance à tout hasard que Xeniad le récompenserait bien puis il regagna directement l'écurie qu'il habitait dépouilla la tunique et les chaussures qu'il devait à la générosité de son maître et les posa proprement dans un coin ensuite il ouvrit un grand coffre qui contenait la provision des chevaux en y fouillant de toute la longueur de son bras il retrouva son bâton sa besace son vieux manteau et sa timbale d'argent la cachette d'ailleurs était choisie et sûre car les cochers de Xeniad qui toute la semaine faisaient payer à leur maître une pleine fourniture d'avoine se gardaient bien de vider le récipient jusqu'au fond Diogène ayant repris les insignes de son indépendance s'éloigna dans la ville la nuit était bleue et les brusques aboiements des chiens traversaient le vaste silence dans toute sa largeur chapitre sixième dans Corinthe prévalait le culte de la douce Cypris les hommes étaient vigoureux les femmes belles et les lois indulgentes il en résultait beaucoup de volupté quiconque voulait mener à bien son entreprise promettait à la puissante Aphrodite de lui offrir un certain nombre de petites filles qu'on allait acheter un peu partout dans les familles pauvres et qui devenaient en quelque temps d'excellentes étaires en l'an 2 de la 103ème Olympiade il n'était bruit dans toute la Grèce que d'une corinthienne nommée Laïs fille ingénieuse et jolie qui avait déjà satisfait un grand nombre d'amants et ruiné beaucoup d'hommes riches aussi était-elle fréquentée par les personnages de distinction elle se montrait vicieuse ce qui lui valait la sympathie des gens spirituels elle était généreuse et s'était fait ainsi beaucoup d'ennemis un certain épicrate poète assez mince qui avait reçu d'elle un secours d'argent et qui ne le lui ait jamais pardonné venait de composer une méchante comédie l'anti laïs un philosophe aimable Aristipe le cyrénéen avait répliqué par une étude intitulée Laïs et son miroir qui avait fait sensation l'héroïne de ses ouvrages tenait donc une énorme petite place dans la vie quotidienne dans la vie corinthienne c'était la frivolité ravissante et détestable qui ennuyait tout le monde d'une charmante façon vêtue d'une éclatante tunique blanche qui dessinait ses formes depuis la pointe des seins jusqu'aux talons chaussées d'or elle passait habituellement ses journées dans l'amphitalamos où des lits dressés en manière d'estrade offraient une pause douce à ses compagnes qui venaient perpétuellement la visiter et tenir propos sur les ajustements dépenses indispositions rivalités et toutes choses féminines comme la plupart des amoureuses de profession laïs était lente à s'éveiller et surtout à s'endormir le soir elle se plaisait à bavarder sur les phénomènes de la vie courante avec les débauchés étendus sur sa couche lorsque ceci lui était connu une fois en devisant de la sorte elle entra en querelle avec un opulent patron de navire phénicien c'était un avare toujours préoccupé de défendre l'intégrité de sa fortune qu'il avait acquise petit à petit par un travail opiniâtre laïs pour la seule joie de l'éblouir lui racontait les merveilles de son luxe et les dépenses fabuleuses de son train de maison mais l'ancien navigateur sentit un danger ainsi qu'il sentait venir jadis les vents étésiens alors il recourut à des plaisanteries lourdes sur la prodigalité des femmes entretenues et finit par dire assez insolemment à sa compagne qu'elle s'était toujours livrée par l'appât du gain profondément indignée de ce légitime reproche de venalité laïs résolut de prendre sa revanche avant l'aurore quand l'autre fut plongée dans un profond sommeil elle appela l'esclave phrygienne qui se tenait toujours à portée de sa voix et la charge d'aller quérir par les rues de Corinthe le plus misérable vagabond qu'elle apercevait peu de temps après quelqu'un a été introduit dans un salon de l'étaillir corinthienne c'était Diogène que la jeune négresse avait trouvé dormant à ciel ouvert pour fêter sa libération il s'avança tranquillement dans la pièce posant avec plaisir ses pieds nus sur les tapis babyloniens où s'entrelassaient des fleurs bizarres et des animaux fantastiques il étendit le grand bâton dont il était muni sur une table d'ivoire au milieu des coupes et des fragiles amphores il accrocha sa besace à un trépied de bronze et s'assit nonchalamment dans un grand fauteuil qui avait pour bras deux sphinxes il regarda entrer Laïs d'un oeil qui ne s'étonnait plus et sans exiger d'explication la vengea sommairement c'est ainsi que Diogène le chien fit connaissance de la courtisane Laïs par un merveilleux concours de circonstances le cynique fut bientôt à même d'agir en maître dans cette maison où le hasard l'avait amené de fait Laïs eut un caprice très vif pour lui et ce sentiment fit place dans la suite à une solide amitié mais Diogène était un garçon d'une humeur singulière sans raison apparente il se lassa de manger le pain d'une prostituée et de finir en sa compagnie des nuits commençaient par elle avec des gens qu'il méprisait Laïs dit-il un matin je vais retourner à Athènes il est probable que je n'aurai pas de peine à t'oublier mais en ce moment je me rappelle bien toutes les joies que tu m'as fait goûter et je t'en remercie je voudrais en outre pouvoir te donner de l'argent mais j'en suis complètement dépourvu du moins je te prie d'accepter ce petit souvenir et Diogène tendit sa précieuse timbale d'argent à la jeune femme qui n'avait pas envie de rire ni de pleurer il s'en alla d'un pas égal et rencontra près de la porte le beau chien de garde qui lui fit fête profitant de sa disparation Diogène lui déroba son écuelle et la jeta lestement dans la besace qu'il portait sur le dos chapitre 7ème au commencement de l'an 365 Diogène était revenu habiter sous les colonnes du temple de Cybèle ayant repris chez Xéniade et Laïs l'habitude du luxe et du bien-être il adopta deux résidences comme le grand roi Darius dès les premières chaleurs Diogène partait pour Corinthe en faisant rouler devant lui sa vieille tonne en terre grise qui lui suffisait d'inonder d'eau pendant les ardeurs de la température pour y trouver la fraîcheur il retournait passer l'hiver à Athènes où il garnissait sa demeure avec des chiffons moelleux c'est alternativement dans ces villes qu'il instruisait ses disciples Monim un ancien domestique le riche Crates Ménandre qui admirait Homer et Gésée de Synope l'historiographe Anaximène de Lampsac et Philiscos d'Egyne Le cynique vieillit peu à peu au milieu de cet entourage d'hommes modestes et sans préjugés sa longue barbe et ses cheveux blanchirent mais il ne cessa pas d'enseigner ses préceptes favoris les choses et les personnes devaient être communes la noblesse et la gloire n'avaient que de vaines apparences il n'était pas déraisonnable de manger de la chair humaine ni intéressant de rechercher si les dieux existaient ou non les femmes avaient des formes déshonnêtes et les orateurs mentaient effrontément les philosophes chiens devaient caresser ceux qui leur donnaient quelque chose et aboyer après ceux qui ne leur offraient rien Diogène avait conservé en outre des façons particulières de se comporter si on le quittait pendant qu'il parlait encore il ne laissait pas que d'achever sa phrase lorsqu'il avait envie de rendre publique une pensée il annonçait une harangue souvent les promeneurs continuaient indifféremment leur chemin alors Diogène se mettait à chanter quelques complaintes lamentables et dès qu'il avait réussi à farmer un attroupement il s'en allait en haussant les épaules avec mépris et en disant pourtant j'aurais parlé juste et j'ai chanté faux quand on lui rapportait que des gens fat et sans intelligence l'avaient plaisanté il répondait après réflexion je ne m'en tiens pas pour moquer il déblatérait d'une voix affaiblie par l'âge contre les passants les célibataires les époux la fortune les tirs d'arc les tirs d'arc les fonctions naturelles et le reste il faisait des traits d'esprit voyant au terme un jeune garçon qui avait la réputation de dérober les vêtements Diogène lui demanda s'il était venu pour prendre un bain ou simplement des habits quelqu'un l'ayant heurté d'une poutre en lui disant trop tard selon la coutume prends garde il lui donna un coup de son bâton taillé dans un olivier franc en s'écriant prends garde toi même pour éprouver l'affection d'un ami il le pria de porter un demi fromage à une distance de cinquante pas l'autre croyant à une pure plaisanterie se fâcha furieusement et Diogène lui dit avec mélancolie un demi fromage a rompu notre amitié le cynique employa de la sorte trente ans de sa vie il atteignait sa soixante-dix-septième année lorsqu'il entra en rapport avec Alexandre de Macédoine Alexandre le Grand ainsi que les autres hommes étaient doués de bons et de mauvais penchants à la vérité il tua son compagnon Clitos dans un repas mais son désespoir fut tel qu'il renonça pendant quelques jours à l'ivrongrie assez dédaigneux des usages il ne commanda pas de crever les yeux de trois mille barbares qui s'étaient livrés à sa merci après la bataille du Granik lorsqu'il eut fait mutiler et mettre à mort Calisthen dont la hardiesse était insupportable il donna les instructions nécessaires pour qu'on exposa le corps à la curiosité des gens que ces sortes de spectacles intéressent enfin il perça lui-même d'une sarisse oxiante fils d'abulitesse parce que c'était un mauvais s'attrape il importe de connaître ses particularités d'un coeur magnanime pour trouver vraisemblable anecdote qui suit bien que les circonstances en aient été popularisées en l'an 365 les grecs assemblés à l'isthme de Corinthe venaient de confier à Alexandre les fonctions de généralissime le roi de Macédoine étant venu se promener vers la tombée du jour dans le crânion suivi d'une foule nombreuse écoutée avec un sourire d'encouragement un projet grandiose que lui exposait l'architecte Stassikrat j'ai trouvé disait avec feu cet artiste que tu ressemblais au mont Athos en y retouchant un peu j'en ferai ta statue inébranlable tu poseras les pieds sur le rivage de la mer tu tiendras dans la main gauche une ville de dix mille habitants et sous ton bras droit une urne penchée versera un fleuve dans la plaine tu auras pour chevelure des forêts peignées par les vents quel est cet homme sordide interrompit Alexandre qui ne se lève pas à mon approche et il désignait du doigt Diogène réinstallé de la veille à Corinthe qui se reposait dans sa tonne des fatigues du voyage puis sans attendre de réponse le général en chef des grecs s'avança vers le vieux philosophe qui ouvrit un oeil je suis dit-il le grand monarque Alexandre moi réplique à l'autre je suis Diogène le chien Alexandre avait entendu parler des singularités de son interlocuteur il avait même conçu pour lui une certaine sympathie et lui en offrit la preuve que puis-je faire pour toi demanda le futur conquérant de l'Asie avec majesté le cynique s'agitait depuis un instant dans son tonneau comme un homme qui ne se trouve pas bien tel qu'il est placé quand il fut assez réveillé pour apprécier la cause de son malaise retire-toi de mon soleil répondit-il en montrant l'horizon Alexandre un peu déconcerté d'abord ne tarda pas à se remettre et à se retirer en déclarant que s'il n'avait pas été Alexandre il aurait voulu être Diogène au reste ce propos ne l'engageait pas à grand chose après cette aventure le cynique vécut encore onze ans mais l'extrême vieillesse lui avait donné une humeur sombre et pénible à supporter il ne se décidait plus à parler lorsqu'il était seul il restait chez lui durant des journées entières immobiles et couché sur le ventre il mourut à Corinthe dans le cours de la première année de la 114ème Olympiade et les causes de sa mort sont diversement rapportées les uns prétendent qu'il succomba à un épochement de bile causé par un pied de bœuf cru qu'il avait mangé d'autres soutiennent qu'il termina son existence en retenant son haleine on dit encore que voulant partager un polype à des chiens il fut tellement mordu par un de ses animaux à un air du talon qu'il en rendit l'âme ses disciples étant venus le voir un matin selon leurs coutumes le trouvèrent enveloppé dans son manteau après une longue attente étonnés de la rigidité de son corps ils découvrirent leur vieux maître et le trouvant expiré ils supposèrent que c'était volontairement par un désir de sortir de la vie il y eut une dispute entre les disciples pour savoir qui l'ensevelirait et même ils en vinrent aux mains afin de se mettre d'accord enfin Diogène fut enterré près de la porte qui conduisait à l'isthme on mit sur sa tombe un chien en pierre de Paros à l'isthme à l'isthme à l'isthme à l'isthme à l'isthme à l'isthme à l'isthme